et bien bonjour à toutes bonjour à tous c'est toptoff et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing et aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de skylanders spyros adventure sur wii alors pourquoi je fais cette vidéo unboxing et bien tout simplement car prochainement normalement dans deux jours si tout se passe bien vous aurez la première partie donc du let's play de skylanders spyros adventure quelques personnes me l'ont demandé en message en commentaire après la vidéo que j'ai fait sur la vidéo d un an quelques personnes ont vu donc j'avais ces fameuses figurines et il y en a qui m'ont demandé si je pouvais faire le let's play des jeux et donc ben moi qui a un grand coeur on va dire ça comme ça je vous propose donc ce let's play mais avant chaque let's play je vous ferai évidemment l'unboxing des des jeux et voir ce que c'est ces boîtes contiennent donc voici la boîte donc du premier jeu donc skylanders spyros adventure donc qui est sorti sur wii alors je ne sais plus trop en quelle année j'ai plus l'année précise et on va voir donc ce qu'il ya à l'intérieur de cette boîte alors je vais quand même vous montrer l'autre côté voilà pour que vous puissiez bien voir ce qu'il ya à l'intérieur de cette boîte voilà et je vais l'ouvrir tout de suite en partant comme pour la vidéo j'ai dû la fermer donc excusez moi s'il ya des bruitages je ne devrais pas y être alors tout d'abord à l'intérieur donc nous avons la notice voilà qui est très très classique très basique un peu savoir comment monter votre votre portail ensuite nous avons donc nous avons le fameux voilà portail du pouvoir donc se trouve juste ici voilà qui est assez assez bien fait bon j'ai pu retrouver le cash par contre c'est pas grave donc là ici c'est un portail qui est sans fil moyen existe aussi avec avec fils donc ça moi je trouve ça ça très bien qu'ils en ont fait des sans fils ce que les fils qui traînent c'est ça c'est assez chiant alors avec le portail vous allez également trouver la petite clé usb pour pouvoir la comment pour pouvoir la brancher sur votre sur votre oui justement tu as par contre doit qu'il ya des mini reflets là ça me plaît pas du tout ça des petits reflets je vais décaler juste un petit peu la caméra voilà pourquoi qui est trop de des reflets du soleil donc voilà donc la fameuse petite clé voilà comme ceci focus focus tu veux tu veux pas ou il n'a pas l'air de vouloir bon c'est pas très grave donc voilà donc la petite clé que vous pourrez brancher derrière la wii pour faire fonctionner ce fameux portail donc avec le portail est également fourni les piles donc il y a trois piles trois piles 3 piles 1,5 volts donc des piles aa voilà donc pour brancher ce 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 portail ensuite nous avons évidemment trois petites figurines donc nous avons trigger happy voilà qui est juste ici tu as par contre le focus je sais pas qu'est ce qu'il a il veut pas se mettre en place allo focus comment ça c'est que le focus il ne veut pas se mettre ah focus voilà merci donc voilà donc le petit trigger happy voilà avec ses fameux pistolets d'or voilà qui est assez qui est assez bien fait voilà pour l'époque moi je trouvais ça vraiment génial franchement donc voilà le petit trigger happy je vais laisser là pour le moment ensuite nous avons hop là nous avons gil grunt qui se trouve juste ici alors pareil focus c'est bien vous le montrer c'est pas évident franchement j'essaie de faire un petit peu comme je peux allez focus faut vraiment que je me rachète une caméra moi parce que putain le focus quoi c'est pas la joie donc voilà voilà le petit gil grunt voilà c'est sympa aussi et nous avons alors celui là évidemment je l'adore hein vous vous en doutez très certainement et nous avons voilà spiro que voici alors pareil je vais essayer de vous faire le focus voilà impeccable voilà et voilà donc spiro voilà qui était qui franchement il est assez sympa et c'est d'ailleurs pour ça hein j'ai acheté le jeu hein vous vous en doutez voilà c'était par avoir cette fameuse figurine de spiro que je trouvais vraiment génial vraiment putain focus ah je sais pas qu'est ce qu'il a le focus aujourd'hui mais il veut pas ah il veut pas faire le focus comment ça se fait qu'il veut pas faire le focus ce con allo focus attendez sinon je vais me mettre de l'autre côté je pense que ça ira peut-être mieux attendez bougez pas voilà ah c'est pas possible ça je vais me mettre de l'autre côté attendez je vais mettre ma main voilà sur la caméra c'est normal vous inquiétez pas parce que je tiens pas à vous voyez tout non plus voilà attendez bougez pas et je vais me remettre comme il faut attendez je vais me remettre bien comme il faut voilà voilà là vous aurez peut-être moins le reflet hop là et donc je disais donc que spiro donc je vous remontre avec le focus si il veut bien ah le focus c'est pas la joie hein la vache voilà alors ce sont vraiment des petites figurines qui sont assez bien faites très sympa donc j'aime beaucoup alors excusez moi c'est un petit peu de poussière sur les figurines c'est vrai je les astique pas souvent je devrais enfin voilà moi je les trouve vraiment très très sympa je vais remettre la boîte juste ici voilà que vous puissiez bien voir comme il faut voilà alors ensuite qu'est ce qu'on trouve d'autre dans cette boîte je vais écarter le carton alors dans cette boîte on trouve aussi des petites cartes à jouer un peu à la manière d'un comment d'un d'un pokémon ou d'un audio bref voilà donc on trouve des petites cartes comme celle-ci donc voilà avec la une puissance d'attaque la défense de la vitesse et de la chance voilà qui sont assez bien faites franchement c'est des cartes qui sont assez de bonne qualité moi que j'aime beaucoup voilà je vais vous les montrer toutes les trois si le focus voilà peut bien faire son effet voilà c'est assez sympa moi j'aime beaucoup hein moi tout ce qui est collector moi j'adore hein moi je prends je prends voilà alors ensuite on trouve dans cette boîte alors on trouve également ah oui je ne les ai pas sur moi dommage des petits autocollants alors je ne les ai pas sur moi malheureusement mais ne vous inquiétez pas je vais vous montrer autre chose après ne vous inquiétez pas et on trouve aussi des petits codes voilà comme celui-ci voilà des petits codes qui permet de jouer donc au jeu donc skyunderfgame.com donc sur PC voilà vous pouvez rentrer les codes et puis voir vos personnages sur sur le PC ce qui peut être assez sympa et enfin j'ai envie de dire le gros du gros on trouve également voilà un magnifique poster voilà qui est juste ici alors je ne sais pas comment je vais vous montrer ce poster voilà si tiens c'est nickel comme ça je vais pouvoir vous le montrer un peu plus en détail voilà avec les personnages à collecter voilà qui sont vraiment très 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 sympa c'est franchement assez sympa moi je trouve ça génial donc pour ce skylander sur Spiros Adventure il y a 32 personnages à collecter voilà donc à raison de 8 x 4 voilà donc 4 personnages par élément nous avons le vent, la terre, les morts vivants, la technologie, le feu, l'eau, la terre et la magie voilà un poster que j'aime beaucoup donc que je trouve vraiment très très sympa et j'ai oublié une chose fondamentale évidemment parce que si on n'a pas ça, comment voulez-vous jouer au jeu et d'ailleurs en plus en parlant de jeu, je crois que je l'ai zappé je reviens de suite voilà donc excusez-moi et nous avons aussi donc le jeu voilà Skylanders Spiros Adventure voilà donc il a été développé par Activision et franchement moi je trouve vraiment ce jeu franchement très très sympa moi j'aime beaucoup alors ce qui est un peu bizarre puisque vous voyez en fait que le jeu a été expliqué en anglais mais ne vous inquiétez pas, quand je vous ferai le let's play le jeu sera bel et bien en français, ne vous inquiétez pas donc oui donc je me suis à nouveau renseigné donc le jeu est sorti en 2011 pour la petite info voilà bon bah écoutez voilà, je crois qu'on a fait le tour pour cette boite donc j'essaie de tout replacer comme il faut même si ça ne va pas être évident, c'est moi qui vous le dit donc on a le jeu, on a le poster alors le poster ça va être le plus chiant à placer je ne sais pas comment je vais placer ça peut-être derrière comme ça je pense que ça ne sera peut-être pas trop trop mal oulala, évidemment ça ne va pas tenir sinon je vais peut-être le mettre comme ça voilà, comme ça ce ne sera pas trop mal on va mettre le jeu juste ici parfait, on va mettre le portail voilà, comme ceci, je ne sais pas comment, là j'avoue je fais un peu de bricolage voilà, avec les trois persos qui se trouvent juste là et Spiro, tu es où tu es là voilà, avec les trois personnages juste ici les petites cartes les petites cartes que je vais mettre comme ceci il y a tellement de choses dans cette boite c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a tellement de choses et puis voilà, donc aussi la petite clé vous n'avez pas vraiment besoin de l'avoir voilà, comme ceci donc voilà à peu près, pour la globalité de la boite mais sinon, donc pendant l'aventure et pendant ce let's play je ne vous montrerai pas, pardon, que ces trois personnages car évidemment un jeu Skylander ça devrait être un petit peu un jeu où on collectionne les figurines donc je me suis acheté d'autres figurines en magasin je vais vous les montrer tout de suite comme ça vous verrez les différents Skylanders que je vais pouvoir jouer durant le let's play alors nous avons tout d'abord ici, donc nous avons Terraphin ou Terraphine, je ne sais pas comment vous prononcez une espèce de requin de terre voilà, moi je trouve qu'elle est super sympa, très bien faite voilà, et donc pour chaque perso, il y aura également la petite carte qui va avec voilà, sa petite carte et également, donc le petit code qui va avec également si je le retrouve voilà, son petit code qui est juste ici ainsi que, voilà, le petit autocollant donc il y avait aussi pour Spiro, Trigger Happy et Guild Grunt bon, je ne les ai pas retrouvés mais voilà, j'ai retrouvé les autres donc voilà, voilà, donc vous pouvez décoller soit l'image, soit le nom, il n'y a pas de soucis donc voilà pour Terraphin ensuite, autre perso, nous avons Sonic Boom, voilà, qui est juste ici voilà, il paraît qu'il est assez sympa, bien modélisé, j'aime beaucoup voilà, ça va, je ne vous ai pas montré le le bas des, comment, des figurines mais voilà à peu près à quoi ça ressemble voilà, avec, ici sur le socle, l'élément du perso voilà, franchement, je trouve vraiment qu'elles sont de bonne qualité en plus c'est pas, c'est pas de la gnognotte, franchement voilà, avec également sa petite carte voilà, comme ceci et puis sa petite image également qui est juste là, voilà, je vais quand même tout vous montrer voilà, bon, j'ai pu vous montrer les les cartes pour le jeu PC, ça ne sert pas à grand chose voilà alors ensuite, nous avons nous avons, nous avons, nous avons, nous avons éruptor voilà, qui est aussi très sympa, moi j'aime beaucoup voilà, avec son petit autocollant voilà, qui se trouve juste ici et sa petite carte qui est juste là voilà voilà, alors ensuite, nous avons nous avons, nous avons, nous avons nous avons BASH, qui est juste ici focus ah, je sais pas qu'est-ce qu'il a le focus, mais il veut pas bon, j'espère que ça ira quand même pour vous après, comme je le répète et comme vous l'avez vu dans la vidéo spéciale à l'an j'ai pas un matériel de grande qualité, franchement voilà, une espèce de dinosaure là voilà, avec sa petite fiche voilà, qui est juste ici ici et son autocollant qui est juste là voilà alors, ensuite, nous avons nous avons nous avons Thumb Smash voilà, qui est juste ici voilà, focus, nickel voilà, donc un espèce d'arbre vivant, là, comme vous pouvez le voir voilà voilà, avec sa petite carte qui est juste ici voilà et son autocollant voilà, qui est juste ici voilà, alors ensuite, nous avons, on arrive à la fin nous avons Chop Chop voilà, qui est juste ici alors, pareil, focus c'est pas évident voilà, avec son épée son bouclier enfin, voilà moi je le trouve vraiment très très sympa franchement, ils sont super beaux les figures avec l'espèce de crâne en guise de socle voilà, qui est vraiment très sympathique sa petite carte qui est juste là voilà, et son autocollant voilà, qui est juste ici voilà voilà alors, aussi dans le jeu Skylanders Spiros Adventure voire même dans les autres volets de la série on pouvait aussi acquérir des DLC donc, en raison, je crois que c'était de 15€ par DLC alors, pour ce premier Skylanders bon, je me suis permis d'acheter un DLC pour voir un petit peu ce que ça donnait je ne l'ai pas fait dans les autres Skylanders donc, pour les autres Skylanders, ne vous attendez pas à avoir les DLC car je ne les ai pas mais pour ce Spiros Adventure, je ferai avec vous en let's play également le premier DLC du jeu et donc, ce premier DLC, c'était le bateau pirate donc voilà, je vais quand même vous montrer donc voilà, un espèce de bateau pirate, franchement, qui est très sympa aussi très joli j'aime beaucoup, je vais essayer de me rapprocher putain, focus je ne sais pas qui s'il a le focus aujourd'hui, mais il ne veut pas allez, focus bon, j'espère que ça ira pour vous voilà, franchement, c'est assez sympa putain, focus ah, j'ai du mal avec le focus aujourd'hui, excusez-moi encore, mais voilà, moi je trouve ça vraiment très 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 sympa très sympathique voilà, très beau bateau donc qui est un bateau qui permet justement d'accéder au comment, au niveau DLC, voilà avec également sa petite carte, voilà, qui est juste ici et avec ce bateau, donc il y a aussi deux comment dire deux objets bonus qui étaient inclus avec ce DLC donc nous avons les épées fantômes voilà, donc c'est juste deux épées en une en or et une en cuivre, peut-être, je ne sais pas enfin, une épée jaune, une épée bleue on peut dire ça comme ça avec également sa petite carte qui va avec donc pendant le let's play, je vous expliquerai à quoi servent ces objets bonus, tout simplement voilà et nous avons également en deuxième objet bonus voilà, une espèce de coffre trésor en forme de dragon, voilà, que j'aime beaucoup aussi j'aime beaucoup, franchement, ce coffre voilà, avec une tête de dragon voilà, franchement, ce qui est, qui est, qui est très sympa voilà, avec rempli de pièces d'or putain, par contre le focus, putain, mais ah, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a focus, sinon je vais me reculer un petit peu, voilà pour que vous puissiez quand même bien voir voilà, avec une tête de dragon, franchement, voilà, qui est très jolie moi j'aime beaucoup aussi cette, cette, cette figurine-là qui est très très sympa voilà, avec également sa petite carte qui est inclue avec voilà, et puis avec donc ce DLC, il y avait également les autocollants, hein, qui vont avec les trois, euh, les trois objets voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour donc, ça fait quand même une très grosse collection, hein, j'ai envie de dire, de Skylander et quand là, vous n'avez vu que la, la collection des, euh, comment du, du premier volet du, 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 de, comment, du jeu Skylander, excusez-moi voilà, franchement, qui est assez, assez bien rempli et assez bien complet, je vais quand même essayer de vous faire un point d'ensemble pour vous montrer quand même tout ce qu'il y avait à l'intérieur de, 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 de la boîte et tout ce que j'ai, euh, acheté en... voilà, pour, pour l'occasion donc, voilà, donc, attendez, je vais me reculer un petit peu voilà, là, je ne sais pas si vous allez voir, vous allez voir à peu près le, le tout donc, je vais juste monter un petit peu la caméra, voilà, pour que vous puissiez bien voir vraiment le tout donc, voilà, la grosse collection de, de ce premier Skylander alors, pour les autres Skylander, la collection sera moins grande, hein, je vous le dis tout de suite là, c'est parce que c'était le premier volet de la série, j'aimais beaucoup cette série et, et franchement, voilà, donc voilà, en fait, toute la collection voilà, et tous les Skylander que vous allez voir pour la, pour la, la première partie de, de ce jeu voilà, et on s'arrête là, donc c'était Top Top, donc, pour cette vidéo unboxing sur Skylander Spiros Adventure sur Wii j'espère que cet unboxing vous aura plu et donc, comme je l'ai dit, bien normalement, on se retrouve dans deux jours pour la première partie du let's play de Skylanders Spiros Adventure et en attendant, bah moi je vous dis à la prochaine tout le monde ! merci 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 merci